On rentre dans un dépanneur et c'est une expérience physique. Tout le pavillon c'est une expérience physique et qui interpelle nos sens. Donc la vue, les oreilles, les mains parce qu'on peut prendre notre monnaie et mettre la monnaie dans la machine, comme un jeu, mais l'art est un jeu. Pourquoi alors les monnaies? La monnaie parce que c'est quelque chose que les gens ont sur eux et puis nous on a envie que les visiteurs puissent participer à l'oeuvre. Et la monnaie, c'est pas quelque chose qu'on est porté à admirer dans la vie non plus. On s'en sert pour acheter des trucs, mais on ne s'en sert pas pour en être fasciné. On trouvait ça le fun de pouvoir rendre la monnaie fascinante. C'est le défi qu'on s'est donné. Ah, la monnaie fascinante! Très bien! Magasin avec des produits? Oui, des produits de chez nous, des produits de consommation un peu fast food, de fast consommation. Donc, des chips de bière. Voilà. Pourquoi on commence avec ces petits magasins? Pour, d'une part, on trouvait que l'emplacement du pavillon portait à pouvoir bien tromper les visiteurs de la biennale parce qu'on dirait que physiquement, le pavillon est tout petit et puis il a l'air de pouvoir offrir ce genre de service-là. Et ensuite, on aime bien pouvoir surprendre les gens qui s'attendent à entrer dans un lieu plutôt minimal avec des œuvres d'art qui n'arrivent pas du tout dans un contexte artistique, mais ils arrivent dans quelque chose de plus quotidien et résidentiel. C'est pour surprendre. On aime beaucoup surprendre les visiteurs. Le mode de construction, c'est en utilisant le couvercle. On peut empiler, on peut empiler, on peut empiler, on s'en est servi comme des blocs. Ça, il y a des vides, des blocs. Oui, on s'en est servi. Bon, parce qu'on est des sculpteurs, beaucoup. On essaie de trouver des solutions avec les matériaux qu'on trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada